Bonjour à tous, ici Maître Armand et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore cette fois en direct du Safari des Amis et en compagnie d'une invité très spéciale puisqu'il s'agit d'une adorable polichombe femelle chromatique. Une fois n'est pas coutume, ce chenny ne fait pas l'objet de la vidéo. Néanmoins, sa présence m'offre l'opportunité de communiquer avec vous dans un cadre relativement original, à savoir celui de la capture d'un Pokémon chromatique. J'aimerais, si vous me le permettez, vous prendre quelques minutes de votre temps pour faire un bilan provisoire, un mois après la sortie des jeux X et Y, des nouveautés qui ont affecté les Pokémon chromatiques de la 6ème génération. Je m'exprimerai ensuite sur celle-ci, en donnant mon point de vue et siblant le positif apporté par ces nouveautés, puis, si je peux encore abuser de votre attention, je donnerai mon large sentiment sur celle-ci. Ce sentiment, on me le demande régulièrement par message privé et par souci d'objectivité, j'y réponds normalement dans un climat intimiste. Mais vous verrez que cette vidéo se prête plutôt bien à l'exercice de subjectivité. Si tout se passe bien et que vous êtes gentil, j'évoquerai ensuite très brièvement les activités à venir sur ma chaîne et on terminera avec la capture de Polychombre et une exhibition de méga-branée de chaîne. Alors tout de suite, l'effet, parce que là je suis en train de l'épandre. A chaque sortie de jeu vidéo Pokémon, en conséquence du rush des joueurs sur leur partie, un grand nombre de chaînis apparaît sur la toile en très peu de temps. Et la question s'est toujours posée de savoir si la chance minimale de rencontrer un Pokémon chromatique n'augmente pas d'une génération à l'autre. Si cette augmentation a toujours pu être démentie par la suite, et bien ce n'est pas le cas des versions Pokémon X et Pokémon Y. En cette date d'enregistrement du 12 novembre 2013, l'information la plus récente que je détiens date du 4 novembre et le résultat conjoint des travaux de Ruben Pikachu pour PikaEdit et de Ginoy sur Project Pokémon. La chance minimale de trouver un Pokémon chromatique dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y, dans le cas général, n'est plus la très célèbre chance sur 1892, mais désormais une chance sur 4096, soit deux fois plus de chances de rencontrer un chénier que dans les jeux précédents. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la manière dont cette chance a été calculée, si vous êtes curieux, j'ai laissé un article de ma plume dans la description. En parallèle, d'autres manières de modifier la chance de rencontrer un Pokémon chromatique ont fait leur retour depuis les générations précédentes, à savoir la méthode Masuda, qu'on appelle également méthode des parents étrangers, et qui ne nous a jamais vraiment quittés, le Charm Nochroma, qui même si sa présence n'a pas encore été officiellement confirmée en raison de l'impossibilité de compléter le deck national, est fortement soupçonné par la présence du Charm Oval, et le Poké Radar, grand absent depuis Diamant Perl et Platines. On notera que le Poké Radar, s'il n'est pas encore parfaitement compris, fonctionne d'une manière très similaire à celui qu'on connaissait dans Diamant Perl et Platines, à savoir que la chance de voir une herbe shiny augmente avec la taille de la chaîne, mais aussi avec une petite nouveauté, assez surprenante d'ailleurs, à savoir que cette chance serait boostée lorsque la musique du Poké Radar change pour une musique plus dynamique. Même si c'est surprenant, cette dernière information serait justifiée par le récent guide des jeux Pokémon X et Pokémon Y sortis au chapeau. Et puis on a bien sûr la méthode de pêche à la chaîne, sur laquelle je me suis largement exprimé en vidéo, et le très soupçonné Safari des amis. Alors, les doutes d'une augmentation de la chance de trouver un shiny dans le Safari des amis viennent principalement des chiffres de chasse accomplis dans ce lieu, qui très rarement dépassent le millier de rencontres et n'hésitent pas à tourner autour de quelques dizaines seulement, mais on n'a encore rien de concret, rien de confirmé à propos de l'augmentation de la chance dans cet endroit. Alors, mon point de vue sur l'existence de toute cette méthode pour augmenter la chance de rencontrer un Pokémon chromatique, elle est positive ! Ces méthodes ne sont pas imposées aux joueurs, et ce dernier a donc le choix de pratiquer la méthode de chasse qui lui convient le mieux. Et on a vu récemment l'événement Pokémon Partie 5, organisé par l'association Néokan, où Linkelf a organisé une petite activité pêche à la chaîne, que petits et grands se prennent au jeu de réussir une chaîne et de ramener au bout de leur hameçon un Pokémon chromatique. J'étais présent à l'événement, et c'était un vrai plaisir d'observer l'excitation émaner du tumulte des enthousiastes, qui m'aime, je le vois bien dans les commentaires de ma vidéo sur la pêche à la chaîne. Les gens sont très heureux de trouver un shiny par ce monde. Donc pour promouvoir le shiny hunting, il y a moyen d'exploiter ces méthodes afin de créer des animations dynamiques, gratifiantes et encourageantes. En revanche, je suis un peu plus sceptique à l'égard d'une augmentation de la chance minimale de rencontrer un Pokémon chromatique. La majorité des joueurs se félicitent d'une telle augmentation de la chance. Pour beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas partir en quête de trouver un Pokémon chromatique, ou qui jouent occasionnellement, se voir recevoir plus régulièrement un petit don chanceux dans la présence d'un Pokémon chromatique est une bonne chose. De même, pour reprendre l'exemple d'événements consacrés au shiny hunting, c'est l'occasion de vivre plus souvent ce moment de fête qu'est l'apparition d'un shiny. Néanmoins, si je suis sceptique, c'est pour la problématique que lance cette augmentation de la chance minimale. Depuis fin 99, avec la sortie des jeux hors et argent au Japon, jusqu'à Noir 2 et Blanche 2, soit pendant près de 14 ans, cette probabilité était fixée à la valeur 1 sur 8192. Tout changement, on le sait, s'accompagne d'une prise de risque, et Game Freak n'a pas franchi le pas pendant de longues années. Le risque qu'elle a-t-il toujours été ? Une démystification de la rareté des Pokémon chromatiques, bien sûr. Rendre les chaînis moins rares, on prend le risque de les rendre moins désirables, entre guillemets, auprès d'une partie des joueurs. Car l'attractivité des chaînis, si elles reposent grandement sur les choix originaux, des couleurs qu'ils portent, reposent aussi grandement sur leur rareté, qui est une cause de leur mise en avant par les joueurs. Parce qu'ils souhaitent se différencier des autres, parce qu'ils souhaitent partager ce cadeau improbable offert par le jeu, parce qu'ils souhaitent crâner, ou plein d'autres raisons, mais que sais-je encore ? Dans la 6G, la chance minimale serait de 1 sur 4096. Cette chance reste évidemment encore très faible, et commencer à parler de démystification du chaînis paraît bien alarmiste. Mais si cette chance est la chance minimale, comment cela détint-il sur les chances de trouver un chaînis via la méthode Masuda ou le Charme Chroma ? Celles-ci doivent être encore plus importantes que les chances de rencontrer un chaînis via ces méthodes dans la génération 5. Après avoir habitué les joueurs à la rareté des Pokémon Chromatiques, apporter une augmentation aussi importante de la chance de rencontrer un Pokémon Chromatique, un facteur 2 quand même, ne peut-il pas amener une saturation parmi les joueurs ? Ou encore, maintenant que Game Freak a osé franchir le cap d'une augmentation de la chance minimale de rencontrer un Pokémon Chromatique, qu'est-ce qui garantit que cette chance n'augmentera pas encore dans les années à venir ? De sacrées questions, qui travaillent un peu, mais qui ne trouveront de réponse qu'avec le temps qui s'égrène. Alors ça, c'était pour ma réflexion de mon point de vue. Un mois après la sortie des jeux, mon bilan ressort clairement positif pour toutes ces nouveautés. Mais il est ponctué d'inquiétude pour l'avenir de l'image populaire des Pokémon Chromatiques. Maintenant, j'aimerais exprimer mon ressenti sur l'augmentation de la chance minimale de rencontrer un Pokémon Chromatique à 1 sur 4096. C'est par définition une description très personnelle que je vais vous faire, celle de mes goûts. C'est pourquoi je ne la fais pas normalement dans mes vidéos. En tant que shiny hunter, je décide de partager certaines de mes trouvailles dans le format vidéo, tel un blogueur. Et à part pour mon premier shiny au Pokeradar, j'ai toujours choisi de ne diffuser des vidéos que des shiny, dont la chance qu'ils avaient d'apparaître était de 1 sur 1192, ou moins. Moins, c'est dans le cadre de recherches avec Joli Souza dans la 4ème génération, qui, si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, permet de sélectionner préférentiellement certaines espèces de Pokémon qu'on voudra enchaîner, au détriment de cette chance qui chute drastiquement, pouvant atteindre une chance sur 24 576. Pourquoi un tel choix de diffusion ? Parce que je m'exprime que lorsque le désir me gagne de le faire, lorsque j'ai des choses à dire. Pour prendre l'exemple très récent des poissons rois que j'ai pêchés, pour préparer la vidéo sur la méthode de chasse par pêche enchaînée, je n'ai pas enregistré, partagé mon témoignage vidéo, car leur apparition ne m'a fait ni chaud ni froid. Et je n'ai même pas ressenti un frisson à la montée de la chaîne. Ce n'était pas un sentiment négatif, c'était vraiment tout simplement l'absence de sentiments. Des sentiments négatifs quand je chasse, ça m'arrive d'en avoir, et j'ai même souvent envie de les partager. C'est la vidéo de Piket Shushen, c'est le bilan de la SHTC 2011, ou c'est un peu cette vidéo aussi. Avoir le blues, c'est aussi partie de la vie de Chain Hunter, et ce serait vous mentir, en ne m'exprimant que dans les vidéos où je suis heureux de trouver un chenny. Le chenny hunting, ce n'est pas que la joie de la trouvaille, c'est aussi l'acte de chasser, qu'on peut diffuser, qu'on peut observer dans des vidéos comme celle des Live Encounters. C'est aussi parfois la déception, de ne pas avoir eu l'impression de ressentir autant de choses lors de l'apparition d'un chenny que ce qu'on s'attendait à ressentir. C'est aussi parfois la surprise, agréable ou désagréable, de tomber sur un Pokémon inattendu en chenny. Bref, tout ça pour en venir au fait que, si chacun trouve son bonheur comme il le veut dans le chenny hunting, avec toutes les méthodes que Game Freak met à disposition pour les trouver, le mien nécessite d'avoir l'assurance de vivre une expérience unique. Quelle meilleure garantie qu'une chance faible de rencontrer un Pokémon chromatique ? Plus chenny est rare, plus la quête pour l'obtenir a de chances d'être longue, et mes sentiments le long de celle-ci, d'être nombreux. Je souhaite écrire une page d'histoire pour chaque chenny, qu'ensuite je garde en mémoire, et témoigne en partie dans mes vidéos. C'est pourquoi, même si je suis partisan du Pokerada, des O-Rapport de Bonheur+++, de la méthode Masuda ou de la chienne à la pêche, je ne pratique pas ces méthodes, car elles diminuent ma garantie de vivre un bon moment à chasser le chenny, et à lui donner une histoire. Et alors vous allez me dire, comment fais-je pour apprécier le chenny qui me tombe dessus par hasard, comme chenny-pot ou gloutti ? Après tout, c'est bien le 4 chasseurs d'étoiles 2.0 qui gardent les chenny qui chassent, mais se désavouent de ceux qui le trouvent par hasard. Pour une raison que j'ignore, bien que je puisse poser des mots dessus, le simple fait de savoir que le chenny est normalement rare, me fait réaliser que je suis extrêmement chanceux, et offre à une chenny une valeur inestimable, celle d'un don tombé du ciel. C'est gratuit, le chenny n'a pas une histoire qui précède sa naissance, mais il en a une tout aussi belle, forgée dans l'immédiateté de l'instant. Et donc, finalement vous l'aurez compris, je suis un petit peu perturbé par cette diminution de la chance à 1 sur 4096. Elle me fait douter sur les expériences que je pourrais vivre à chasser sur Pokémon X et Pokémon Y. Je pourrais me demander si ces chenny 1 sur 4096, bien la peine de se retrouver aux côtés de mes chenny 1 sur 492, mais non même pas parce que la valeur que je donne à mes chenny ne se juge pas à la chance que j'aie les trouver, mais à l'expérience qui les accompagne. Mon glou petit hasard que je sais désormais être un chenny 1 sur 4096 a toute sa place aux côtés de mes autres chenny. Ça a réveillé le chenny, c'est... Non, mes doutes proviennent d'une peur de chasser sur 6G, en me disant que les chasses risquent d'y être plus courtes et que je n'aurais pas le loisir de profiter de mes recherches comme j'y suis habitué depuis maintenant 7 ans. Alors bien sûr, il me reste toujours les générations précédentes pour continuer à 1 sur 1892, et je ne leur tournerai jamais le dos. Mais si je veux profiter des graphismes 3D des jeux 6G et de leur environnement magique ainsi que des Pokémon inédits, ben, je n'ai pas le choix, je dois faire un pas en avant. Je serais idiot de me priver de chenny sublime, comme la famille de Monorpal, juste par peur de ne pas vivre l'expérience attendue. Il faut agir pour pouvoir ensuite dire si l'expérience est au rendez-vous ou non. J'espère bien pouvoir vous présenter d'ailleurs prochainement les résultats de mes premières chasses sur 6G. Et puis après, ben, il y a notre invité, la polichombre, qui danse patiemment depuis tout à l'heure. À vrai dire, depuis plus de 24 heures, le temps que je me prépare à tourner cette vidéo, puisqu'elle est apparue entre 21h et 22h le 11 novembre alors que j'étais en discussion importante sur Skype. Par hasard, dans un safari de type spectre, celui de ma chère Suki, alors que je cherchais seulement à compléter mon Pokédex. Son cas est unique. L'apparition spéciale, hein, je n'ai pas l'habitude de voir Polichom, mon tout premier. Il sort de l'ombre, je me dis tout de suite dans ma tête, « Oh, il est vachement clair ! » Je ne m'attendais pas à ce que Polichom soit si clair dans cette génération. On dirait presque le chenny. Les étoiles apparaissent et je lève les bras au ciel. Réaction intérieure, un bonheur soudain qui naît, mais... Non. Trop court, en fait, parce que, comme mon cœur est persuadé que la chance de trouver un chenny au safari des amis est considérablement plus basse que dans le reste de Kalos, ce qui reste encore à prouver, mais qui, comme je l'ai dit, est très très fortement soupçonné vu la densité de chenny qui s'y trouve, mon bonheur immense, ce pic de bonheur en une femtoseconde transformé en une joie passagère, parce que, voilà, j'ai réalisé que ce n'était pas un véritable cadeau du ciel. Non, mon cœur le considère juste tout au plus comme une belle surprise, tel un Nersas de Goutti. Et si ce chenny porte une petite histoire avec lui, à savoir que c'est le premier Pokémon que je rencontrais dans le safari pour la journée, qu'il est tombé dans le safari d'une personne que j'aime beaucoup, qu'à tout casser, j'ai dû rencontrer 300 Pokémon dans le safari des amis en chéquant le contenu des 50 et quelques safaris que je possède, et bien, non. Je ne ressens pas d'attachement très fort pour lui. Je tenais néanmoins à partager sa capture avec vous, parce que, voilà, comme mon premier chenny radar, j'ai eu un pincement au cœur en le trouvant, mais ça compte quand même pour moi. Et bon, un chenny qui peut méga évoluer avec forcément deux IVA31, s'il a une bonne nature, va faire un partenaire de choix dans mes équipes fun et ce sera une élégance rare. Enfin voilà, vous êtes prévenus, à moins qu'on découvre que la chance de trouver des chenny au safari des amis et 1 sur 4096. Si je retrouve un chenny dans cet endroit, vraisemblablement par hasard, je l'attraperai, mais je ne partagerai pas de vidéo sur lui. Sur ce, je vous propose qu'on commence tout de suite la capture. Alors, voilà, j'étais tout de suite sur l'écran des balls, j'ai juste à sélectionner le luxe ball à lui lancer. Il faut toutefois se méfier, parce que si Polychon aura un taux de capture de 225, en supposant qu'il n'ait pas changé, tu retrouveras donc très rapidement, il a la possibilité de lancer Malédiction, perdant ainsi 50% de ses points de vie. Et il faut donc, s'il le fait, que je soigne régulièrement Karchakrok, de sorte à ce qu'il ne meure pas, ne puisse pas relancer ma addiction et ne se suicide pas. Alors, c'est pour ça que je vais maintenant lancer une luxe ball qui convainc très bien à Megabranet Chemi. Ce qui me permet en même temps de vous parler d'autre chose que je n'ai pas dit. Une aura précision. Oui, parce que j'étais connecté au moment où ça arrivait, c'est gentil, voilà, qu'il en soit ainsi. Une aura précision, donc. Oui, je n'ai pas parlé du blocage des Pokémon légendaires, notamment. Eh bien, il rentre en une seule balle, qu'il en soit ainsi. Voilà, Xerneas, Ivelta, les Igardes, apparemment, ne peuvent pas être trouvés en Pokémon, enfin, dans leur version chromatique sur Pokémon X et Pokémon Y, ce qui est regrettable. Mais donc, voilà, tout comme Zekrom, réchira mes Victini sur la cinquième génération. Donc, il est magnifique, quand même, que les gens dans le Pokédex. Moi qui étais en train de le compléter, le voici. Le voici, le Dex qui se complète lentement avec un Shiny. J'ai hâte de le jouer comme un Megabranet, même si ce ne sera pas un Shiny que je considère un peu comme les autres. Tout de même, mon petit, mon petit, mon petit Branet. Voilà, et puis, on risque de se quitter sur l'écran de ce Dex, d'ailleurs, puisque ça se termine bien ici. Je voulais évoquer brièvement, j'avais dit, les activités sur la chaîne actuellement, donc je fais ça très brièvement, histoire qu'on termine vite. Le Shining Peace Summer, le périple Pokémon Rouge, tout ça, je l'ai mis en pause. Ceux qui suivent sur Twitter ont eu les informations. Ceux qui suivent que mes vidéos, peut-être, ne l'ont pas vu, n'ont pas vu les bulletins de YouTube. Pour tout ceci, en fait, j'ai mis en pause pour... Alors d'abord, j'ai terminé le périple Pokémon Rouge, ce qui fait que j'ai mis en pause le SPS. Ensuite, j'ai tout mis en pause, à savoir le bonus du périple Pokémon Rouge, l'Epiade Omega, le temps de compléter ma découverte des jeux Pokémon X et Pokémon Y, et notamment de profiter de tous les événements promotionnels qui avaient lieu. Donc là, j'ai tout fait, la Paris Ghost Week, la soirée de lancement des jeux, vraiment la totale. Et puis, j'apporte énormément d'éléments aussi de Pokémon Espace. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de découvertes dans les jeux qui fait que j'ai tout mis en pause. Et c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Mais dès que j'ai terminé de compléter le Pokédex, ce qui devrait bientôt être le cas, à moins d'un autre contre-temps, entre guillemets, comme celui de Polichon, eh bien, très prochainement, je reprends le SPS, la fin de clé avec le Pokémon Rouge. Et puis, je compte bien vous offrir de nombreuses surprises, vu que Noël approche avec quelques vidéos un peu spéciales, un peu différentes de d'habitude. Et puis, dès que la sortie de la banque Pokémon, une exhibition de mes chaînes mis-importées en 3D. Je pense que ce sera sympa de faire ça. Et puis, sinon, vous êtes bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. À écouter un petit peu mes palabres, avec cette vidéo vraiment très originale. Voilà. Et qui, ici, se termine. Alors, mon but n'était vraiment pas de déclencher un débat avec cette vidéo, même si en le voulant vraiment, il y aurait moyen de trouver des éléments à discuter. Là, j'ai vraiment voulu partager mes doutes. Le texte, là, je l'ai écrit en grande partie en avance, ce qui fait que, effectivement, vous pouvez sentir peut-être un air de lecture, parce que je voulais aller vite, je voulais vraiment tout condenser. Donc, j'ai écrit une grande partie en avance. Mais voilà, j'ai voulu partager mes doutes, vraiment. Et peut-être ainsi trouver d'autres personnes qui, comme moi, se cherchent en ce moment, avec ces sorties de la 6e génération, tous ces changements, et les rassurer en leur faisant comprendre que non, elles ne sont pas toutes seules à se poser des questions. Et puis, surtout, j'ai aussi voulu vous informer sur quelques éléments, comme la modification des chances de rencontrer des Pokémon chronotiques dans la CG, parce que, pour l'instant, les sites Pokémon ne retransmettent pas cette nouveauté de 1 sur 4096. Donc, voilà, si vous suivez ma chaîne, vous êtes au courant. Alors, peut-être que l'avenir nous indiquera que ces premiers résultats sur la chance qui passent à 1 sur 4096 sont faux, hein. En quel cas, cette vidéo restera le témoignage de problématiques que j'aurais amenées en conséquence, et pourra toujours servir dans le cas où la chance passerait vraiment à 1 sur 4096. Mais je doute que ces résultats soient faux. J'ai confiance en ceux qui les ont trouvés. Je vous laisse ici. Megabranette, elle, va vous accompagner jusqu'à la fin. Faites-lui bon accueil, s'il vous plaît. Et puis, ben voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était M.A.T.R. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501